Les pays comme la Guinée où les perspectives de développement sont freinées par les sous-bresseaux politiques. L'on est souvent tenté de voir quoi faire d'autre, ranger les diplômes et trouver sa place dans un monde qui ne désemplit jamais. Voilà le choix de ces jeunes. Ils savent prendre soin du corps et ça paye comme nous le raconte Yaya Lahari. Nous on n'a pas eu le travail à faire d'abord, c'est pour cela, nous on a choisi ça, pour que nous allions chercher un peu d'argent. C'est une passion de nous, parce qu'il n'y a pas de travail. Pour beaucoup, il s'agit d'un travail de femme. Cette approche tient de moins en moins. Ces hommes demandent tous les pronostics. Ce qui importe, c'est d'être occupé et ne pas rester à la maison, à ne rien faire, estime cet autre esthéticien. Non, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas rester à la maison. Je préférais venir ici pour chercher l'argent. Je gagne ma vie sans problème. Les hommes au royaume de la féminité, les clientes aiment bien. Ça change et le travail est impeccable. Tout le monde aime la nouveauté. En parlant de nouveauté, il n'y a pas que chez les entrepreneurs. Les clients de beauté aussi ne sont plus les mêmes. Par exemple, ils sont nombreux les hommes qui visitent régulièrement les salons pour des séances de massage, de pédicure ou de manicure. Ce n'est pas à la femme seulement de prendre soin de son corps, dit-on.